Attention, danger ! Les NFT sont-ils en train d'exploser complètement dans le mauvais sens et vont-ils entraîner dans leur chute les crypto-monnaies et le Bitcoin ? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous plusieurs news extrêmement intéressantes sur le monde des cryptos et notamment les NFT. On va parler de ce sujet en priorité, je pense que c'est important. D'ailleurs, vous nous direz en commentaire si vous voulez qu'on en fasse un live dès ce jeudi. Je pense que c'est un sujet qui est énorme, qui est très très gros. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact des NFT dans le monde des cryptos et dans le monde en général, à mon avis. Je vous expliquerai ma conviction sur le sujet, je vous expliquerai pourquoi, alors que j'étais très sceptique au début, je pense maintenant que c'est quelque chose qui va révolutionner un nombre incroyable de marchés. Et j'aimerais déjà vous en parler un petit peu aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler de Binance. On va parler de Solana, qui a un très gros projet en cours et ça c'est très intéressant. On va parler également d'une très grosse somme d'argent, 55 milliards de dollars, qui vont être investis quelque part et on a besoin de savoir où. Et enfin, on va parler de News Fructify. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses intéressantes pour vous tous. On vous rappelle bien sûr que cette vidéo est non sponsorisée. Si un jour c'est le cas, nous vous le dirons car nous sommes transparents avec vous, pas comme tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit « i » ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Lorsque vous allez cliquer, vous allez arriver sur cette page qui vous propose 5 vidéos de formation offerte. J'ai hâte d'avoir votre avis d'ailleurs si vous les avez déjà regardées. Je sais que certains d'entre vous ont déjà rempli ce formulaire qui est très très simple. Donnez-nous votre avis en commentaire. Ça ne nous intéresse pas dans le chat, vraiment en commentaire tout en bas. Alors les NFT, de quoi s'agit-il déjà ? Les NFT pour Non Fungible Tokens, c'est une technologie qui permet de rendre un objet numérique, par exemple une musique, par exemple une image, par exemple quoi que ce soit que vous échangez habituellement informatiquement, de le rendre absolument unique et d'avoir la preuve de son unicité. Pour la première fois de l'histoire d'Internet et de la technologie en général, nous pouvons avoir un objet numérique absolument unique que personne d'autre ne possède. Alors certains vont me dire « Mais attends, cette image que tu as en NFT, je peux très bien faire un copier-coller et la voir. » Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas, vous, la preuve que vous possédez cette image. Alors que moi, oui, si je la possède. Alors, quelques news intéressantes sur les NFT parce que beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de gens disent « Oui, les NFT, c'est fini. C'était une vague il y a quelques mois. Maintenant, plus personne ne s'y intéresse. » Moi, je parle des chiffres, la vérité, les faits. Et les faits sont là. Sur les trois derniers mois qui viennent de passer, on a eu encore plus de transactions faites en NFT, en achat, en vente, en échange, que sur le Q1, c'est-à-dire le premier trimestre 2021. Alors que tout le monde disait que c'était l'effondrement. Donc, ça prouve bien qu'il y a ce que les gens disent, ce que les gens pensent et la réalité qui n'est pas toujours, qui ne sont pas toujours alignées. Donc, faites attention quand on vous dit « Ceci est fini. La mode est passée. Blablabla. » Vérifiez par vous-même. Là, les chiffres sont clairs. Premier trimestre 2021, 1,23 milliard de dollars d'échange sur les NFT. Donc, pendant la période de bullrun extraordinaire, où tout le monde disait « C'est la fête au NFT. » Au final, même dans la période actuelle, on est à 1,24 milliard. Ça veut dire qu'on a encore augmenté. Alors, bien sûr, on a stagné, on peut le dire. On a stagné, mais rendez-vous compte. On stagne sur les NFT en termes d'échange, alors que le marché global s'est effondré. Ce qui prouve bien deux choses. La première, c'est que si c'est une mode, elle n'est toujours pas terminée. Premièrement, moi, je ne crois absolument pas que c'est une mode, mais imaginons que c'est une mode. C'est qu'elle n'est pas terminée. Et deuxièmement, ça montre bien que même dans un marché baissier, les NFT continuent d'intéresser les gens, continuent de générer du business. Donc, ceux qui ont investi dans ces NFT-là, ou dans les NFT en général, on va rentrer un peu plus dans le sujet après, parce qu'il y a des NFT intéressants et des NFT complètement inutiles. Ça, je suis tout à fait d'accord avec la plupart d'entre vous. Ce que je voulais vous faire comprendre avec ces chiffres, c'est que tout n'est pas blanc ou pas noir. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les trois mois qui viennent de passer, il y a eu plus d'échanges sur les NFT qu'il y en a eu pendant le bullrun. Ce qui veut bien dire quelque chose de fondamental, ça veut dire que les NFT sont probablement là pour moyen long terme. Moi, je pense qu'ils sont là pour toujours, mais c'est ma conviction et vous avez le droit d'avoir une autre conviction. J'écouterai vos arguments avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'est assez impressionnant. Alors, on voit évidemment, il y a des choses incroyables. Il y a eu des ventes folles ces derniers jours et ces dernières semaines. Il y a eu notamment des ventes qui ont été absolument astronomiques. Donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Premièrement, le musée. Alors, le musée avec un accent comme ça, on se dit « Waouh, c'est un truc français ». Alors, ce n'est pas tout à fait français, mais c'est canadien, plus exactement. Donc, vous allez me dire « Oui, c'est québécois tout simplement. » Ce sont nos cousins québécois qui ont lancé un projet qui s'appelle Musée, qui est un projet complètement innovant, qui a été lancé par une boîte canadienne qui s'appelle Inverted Studios et qui combine en fait la technologie blockchain d'Ethereum, donc la fameuse blockchain Ethereum avec les smart contracts, etc. et les arts digitaux, les arts numériques, c'est-à-dire les œuvres d'art informatique, numérique que vous pouvez trouver en ligne. Et donc, le projet est extrêmement simple. Il s'agit de créer une place de marché ou marketplace qui va vous permettre d'acheter, d'échanger et de vendre de l'art numérique. Et ce musée lance vraiment beaucoup de choses, puisque cette marketplace est vraiment unique en son genre. Elle a vraiment… Vous irez voir, vous irez tester par vous-même. J'ai trouvé le projet vraiment bien fait. Alors, ce n'est pas le seul, bien entendu. Il se présente comme la première marketplace NFT. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous allez voir qu'il y en a d'autres qui se sont lancées, dont une très connue dont on va parler tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette plateforme très intéressante. Allez jeter un coup d'œil. Encore une fois, vous pouvez vous y inscrire sans débourser le moindre euro. Tester par vous-même, visiter et regarder si, oui ou non, vous allez investir dans une œuvre d'art sur ce sujet ou pas. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu partagé sur le monde des NFT. Moi, au niveau de l'art, de la musique, de ces choses-là, je ne suis pas suffisamment connaisseur pour mettre de l'argent dessus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en tant que grand fan de Michael Jackson, si un jour, un NFT est produit autour de la musique de Michael Jackson, je vais être le premier à mettre de l'argent dessus. Pourquoi ? Parce que je connais Michael Jackson par cœur. Je connais les fans de Michael Jackson par cœur. Ce sont des fous furieux. C'est une religion. Les fans de musiciens, les fans de stars en général, les fans d'artistes en général, ce sont souvent des fous. Mais quand je vous dis des fous, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais c'est des gens qui sont absolument... Pour eux, c'est une religion, leurs stars, leurs vedettes, etc. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de tapisserie. Ma tapisserie, c'était les posters de Michael Jackson, si vous voulez. Voilà. Et j'ai été un peu fou à une époque. Je suis beaucoup moins maintenant. Aujourd'hui, évidemment, j'ai vieilli. Mais je reste un fan inconditionnel. Et quand quelque chose sort d'intéressant lié à Michael Jackson, je vais être le premier à aller voir ce qui se passe, à aller voir si c'est intéressant et à acheter si j'estime que la valeur est suffisamment intéressante. Je n'achète pas tout et n'importe quoi non plus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des milliers, des dizaines de milliers dans le monde. Quand je dis des dizaines de milliers, je suis gentil. En réalité, pour Michael Jackson, c'est même des millions. de gens qui sont prêts à acheter tout ce qui va sortir sur Michael Jackson. C'est d'ailleurs pareil sur plein d'autres sujets, sur les jeux vidéo, sur Mario, sur Nintendo, sur des jeux vidéo PlayStation également, sur Pokémon, sur Snoop Dogg, sur Beyoncé. C'est pour ça que les NFT sont incroyables. Sur des cartes Panini, on va en parler tout à l'heure, mais vous connaissez peut-être le projet français incroyable qui s'appelle SoRar, qui va lever 500 millions de dollars, Cocorico et qui fait quoi ? Qui fait exactement les albums Panini, mais directement en NFT informatique. D'ailleurs, je prends un pari avec vous. À mon avis, SoRar va racheter Panini. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Vous l'avez entendu sur Fructify ici en premier. Si un jour ça a lieu, vous m'enverrez des fleurs. Sinon, vous m'enverrez des insultes. Voilà. Donc tout ça pour dire, faites vos propres recherches. Musée, c'est vraiment un super produit. Musée.art Alors, d'autres points importants que je voulais vous montrer, qui prouvent bien la solidité du marché des NFT. Et encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je veux dire, on s'en fout. C'est vraiment une conviction que je vous partage. D'ailleurs, je sais par exemple que Jonathan est beaucoup moins sur les NFT que moi. Je sais que je suis en train de le former dessus et qu'il commence à s'y intéresser. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas être partout. Comme vous le savez, il y a la DeFi, la finance décentralisée, il y a la NFT dont on est en train de parler. Il y a plein d'autres projets incroyables. Il y a les plateformes, les tokens de plateformes. Jonathan en parle souvent. MDEX, Binance Coin, etc. Il y a énormément de verticales. Ce qu'on appelle les verticales, c'est des niches de marché dans le monde des cryptos. C'est à vous de faire vos propres recherches. Mais en tout cas, quand on voit ces chiffres-là, on comprend quelque chose d'important. Ça, c'est uniquement les 7 derniers jours. Les 7 derniers jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au moment où je vous parle, CryptoPunks, qui était censé être quelque chose qui allait durer une semaine, qui était une absurdité, on va être honnête, mettre 10 000 CryptoPunks, c'est quoi ? C'est des petites photos digitales, numériques, pixelisées de Punk. Même moi, je n'y croyais pas. Je vais être honnête avec vous. Je n'y croyais pas. Et pourtant, plusieurs mois après, on continue de voir qu'au moment où je vous parle, sur les 7 derniers jours, c'est encore le NFT le plus échangé, le plus vendu, le plus acheté. C'est complètement fou. On parle d'une collection globale à 373 millions de dollars. 373 millions de dollars pour 10 000 CryptoPunks. On a un volume d'échange de 9 millions de dollars sur les 7 derniers jours. On a eu 317 ventes. On a un volume total de 373 millions dont on a parlé tout à l'heure. Et on a eu au total 14 296 ventes. Parce qu'évidemment, vous avez 10 000 CryptoPunks, mais ça ne vous empêche pas de faire des millions de ventes. Puisque à chaque fois que quelqu'un en possède un, il peut le revendre. Il peut l'échanger. Il peut en faire ce qu'il veut. Bref, c'est complètement fou. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Hardblocks. Hardblocks qui est un phénomène, un véritable phénomène qui est en train d'exploser. Il y a 53 833 Hardblocks. Il n'y en aura jamais un de plus. Vous connaissez le concept de la blockchain depuis le temps. Pareil, des échanges fous. On parle de plus de 4 millions et demi de dollars uniquement sur les 7 derniers jours. MiBits, pareil, qui se développe énormément, qui commence à avoir une collection qui est déjà un tiers de la taille de CryptoPunks. On a Sandbox. Je crois que Jonathan en a parlé récemment. C'est un système qui permet d'acheter des portions de lieux numériques. On a Sorare. Je viens de vous en parler. Cocorico, le cinquième échangeur global aujourd'hui de crypto NFT, c'est un français. Alors bravo ! Et ça, on n'en parle pas sur TF1. Vous comprenez ? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ces bonnes nouvelles-là parce que ce n'est pas intéressant. On préfère parler du Corona Grievous. Eh oui ! Et je respecte les news sur le Corona Grievous, c'est important aussi. Mais voilà, plein de choses. Allez voir, c'est incroyable. Decentraland, je crois qu'on vous en a parlé récemment d'ailleurs avec Jonathan. Oui, quand on avait fait un live il y a trois semaines, on vous avait dit, le MANA, donc le token lié au Decentraland, attention, ça va être gigantesque. Encore une fois, faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais faites très attention. Il y a des choses qui sont en train d'arriver sur le monde des cryptos et notamment le monde des NFT dont vous n'avez même pas conscience et qui dans 10 ans, vous allez regretter de ne pas avoir été là. Alors, un autre site super intéressant que je vous invite à aller voir qui s'appelle cryptoslam.io. Encore une fois, ce n'est pas sponsorisé. Ce site est génial. Il vous permet de savoir en temps réel tout ce qui se passe sur le monde des NFT spécifiquement. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Axie Infinity, énorme. 15 millions de dollars de vente en une journée. Je ne sais pas si vous avez compris. 15 600 000 dollars de vente. On voit sur la droite les meilleures, les plus grosses ventes. Les plus grosses ventes de l'histoire, alors des 24 dernières heures, pardon, sur les NFT. Qu'est-ce qu'on voit ? Un Crypto Punk. Donc, ce petit bonhomme là, oui, on parle bien d'un petit bonhomme pixelisé qui a un cigare ou je ne sais quoi, une cigarette à la bouche avec un chapeau noir et rouge. Il a été vendu 1 165 000 dollars. 520,69 Ethereum. Je ne sais pas si vous imaginez. On n'est plus en train de parler, c'est plus de la rigolade là. C'est du vrai argent, c'est du vrai cash. Et ce qui était censé être une mode qui allait durer trois semaines, les NFT en l'occurrence, Crypto Punk à fortiori. Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je n'y croyais pas. Aujourd'hui, c'est la folie. Alors, vous voyez, il y a d'autres news importantes. Regardez. NBA Top Shop. NBA Top Shop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent des cartes Panini, mais pour la NBA, pour le basket américain. Donc, ça, ça va être énorme. C'est-à-dire qu'en plus, quand vous achetez des cartes NBA Top Shop, vous n'avez pas que des cartes. Vous avez une vidéo associée à une histoire, en fait, de NBA. Et donc, si vous achetez ce Top Shop, vous êtes le seul au monde à posséder ce Top Shop. C'est-à-dire que cette vidéo, elle vous appartient. Vous allez pouvoir l'utiliser dans un jeu vidéo. Vous allez pouvoir l'utiliser dans des vidéos. Vous allez pouvoir proposer à la NBA de prêter votre NFT pour pouvoir être affiché sur une galerie en ligne. C'est complètement dingue. Et là, on n'est qu'au début, on n'est qu'au prémice de ce qu'on va pouvoir faire. VFriends, VFriends. Alors ça, moi, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu. J'ai interviewé. J'ai eu la chance d'interviewer trois fois l'entrepreneur américain qui est derrière ce projet qui s'appelle Gary Vaynerchuk qui est un entrepreneur absolument dingue qui a lancé des business dans le vin, qui a lancé des business dans les collectibles, donc dans les objets de collection, qui a lancé des business, qui a une agence web avec plus de 1000 employés à New York City. Ce mec, je l'ai interviewé trois fois. C'est devenu un pote entre guillemets. Il me connaît. Moi, je le connais mieux que lui, il me connaît. Mais j'ai son numéro perso. Ce mec est incroyable. Il a lancé VFriends. VFriends, c'est quoi ? Je crois que c'est 12 000 ou 13 000 cartes à jouer, entre guillemets, qu'il a dessinées lui-même. Il les a vendues sur son site VFriends. Et quand vous achetez une carte, vous n'avez pas que la carte. Vous avez également accès à lui. Vous avez également accès à la VCon qui est une conférence exclusive que seuls les possesseurs de VFriends pourront accéder. Il a levé plusieurs millions de dollars grâce à ça et il a dit je vais inviter les plus grandes stars. Il faut savoir que Gary V, il a accès à des gens comme Tim Cook, le patron d'Apple. Il a accès à des gens comme Mark Zuckerberg. Il a accès à des gens comme Snoop Doggy Dog. Il a accès à à peu près n'importe qui dans le monde. Ce mec connaît tout le monde. Donc, il a dit je vais, grâce à l'argent que j'ai levé avec cette levée de fonds en NFT, je vais pouvoir vous créer la plus grande conférence de l'histoire. Et ce mec est incroyable et d'ailleurs, il y connaît beaucoup en conférence puisqu'il a été speaker dans des centaines de conférences à travers le monde. D'ailleurs, je l'ai rencontré trois fois au Cannes Lions. C'est à Cannes en France. C'est une conférence que seuls les Français ne connaissent pas qui a lieu tous les ans et qui regroupe toutes les plus grandes stars du business et du marketing en ligne. C'est absolument dingue. On a eu Zuckerberg, on a eu Bill Gates, on a eu Bill Clinton qui est venu, on a eu Gary V. On a eu effectivement des gens incroyables comme Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook. Bref, incroyable. Vous avez sur une plage, vous avez Facebook, Google, YouTube. C'est complètement dingue. Je vous invite à aller voir un jour cet événement. C'est complètement ahurissant. C'est en juin tous les ans à Cannes en France. Voilà un petit peu. Alors maintenant, je voulais vous faire deux news. Non, on va terminer sur les NFT aussi, pardon, avec Binance. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit dans une précédente news il y a quelques semaines, Binance a officiellement lancé sa plateforme, sa place de marché de NFT. Vous allez pouvoir acheter, vendre et échanger des NFT sur cette plateforme. C'est directement lié à votre compte Binance. Je ne vais pas vous le cacher. Si une boîte comme Binance a créé un site spécifique pour les NFT, c'est que les NFT sont là pour longtemps. Moi, j'y crois. Encore une fois, c'est ma conviction. Faites vos recherches, mais il y a quelque chose vraiment à faire. Encore une fois, si vous voulez une vidéo complète, un live complet où je répondrai à toutes vos questions parce que moi, j'ai étudié les NFT de fond en comble. J'ai même créé un article sur mon blog qui fait plusieurs dizaines de milliers de mots. Donc, si vous voulez tout savoir sur les NFT, me poser toutes les questions, vous me dites en commentaire, pas dans le chat, en commentaire tout en bas si vous êtes OK pour une conférence ou pour un live plutôt jeudi 13h en direct ici sur Fructify, sur la chaîne YouTube où on ne parlera que de NFT, exclusivement de NFT. On a fait ça il y a deux semaines pour Bitcloud et je me dis que ça serait intéressant de faire un sujet précis sur les NFT et on dira tout. On dira les avantages, les inconvénients, on dira les problématiques. Je répondrai à toutes vos questions et ce sera génial. Dites-moi si ça vous intéresse. Deux news rapides avant de terminer cette vidéo, Solana complètement fou, le projet Solrise Finance a levé 3,4 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est ? Solrise Finance, c'est un fonds d'investissement qui vous permet de créer vos propres fonds d'investissement. Vous allez pouvoir lever de l'argent si vous avez une entreprise, si vous avez un projet, etc. avec des cryptos directement via Solana et via d'autres cryptos via cette société. Et donc cette société, pour pouvoir accélérer son développement, elle vient de le lever, elle vient d'obtenir 3,4 millions de dollars d'investissement. Via des boîtes incroyables comme Delphi Digital notamment qui est un grand groupe d'investissement dans les startups aux US et ailleurs. Bref, ce projet est dingue. Tout ça pour vous dire que Solana, bon, je sais que beaucoup d'entre vous y croient depuis le début, mais ça continue. On n'a que des bonnes nouvelles. Solana, ça va être probablement énorme. Encore une fois, faites vos propres recherches, mais je pense que ça va être complètement dingue. Je voulais également vous parler d'une dernière chose avant de vous quitter et avant de parler de Fructify. 55 milliards de dollars vont être investis par Marshall Weiss pour rentrer dans les crypto-monnaies. Il faut savoir que c'est un hedge fund. Un hedge fund, c'est un fonds d'investissement qui est souvent très bien doté. Quand on parle de 55 milliards de dollars, évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas n'importe qui qui sort ce type de cash. Ce hedge fund a décidé d'investir massivement dans les crypto-monnaies. On en sait encore peu sur ce qui va être vraiment fait par rapport à ça. En tout cas, ce qu'ils vont faire probablement, c'est qu'ils vont commencer à investir dans une stable coin, probablement l'USDC. Ils veulent dealer avec Coinbase. Ça, c'est la première chose. Mais le but, c'est d'investir pour leurs clients rapidement dans différents crypto-monnaies. On ne sait pas encore précisément dans quoi. Moi, je sais très clairement. Ce n'est pas que je suis un insider, c'est que c'est assez logique. Ils vont probablement commencer par les plus grosses, par les plus importantes, par Bitcoin, par Ethereum, par les plus sûrs aussi. Il faut savoir qu'un fonds d'investissement comme un hedge fund fait très attention à l'argent de ses clients, donc ne se permettra pas ou très peu d'investir dans des monnaies qui n'ont pas une certaine sécurité, une certaine sûreté. Donc, ils commenceront par du très simple, du très classique. Ce sera probablement BTC et ETH. Et après, ils feront peut-être des coûts, mais sur un petit pourcentage de leur portefeuille. Voilà, c'est des entreprises qui ne peuvent pas se permettre de jouer avec l'argent de leurs clients. Voilà, ce n'est pas comme vous et moi, même si nous et moi, on est des bons investisseurs et normalement, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais eux, encore moins, ils sont vérifiés, ils sont scrutés et s'ils font n'importe quoi, ils se font laminer la tête. Alors, les news qu'on voulait vous partager rapidement sur Fructify, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'apparaître sur fructify.io. Allez voir, je vous laisserai regarder par vous-même. Il y a eu beaucoup de changements sur les façons dont on fonctionne. Donc, n'hésitez pas d'aller checker par vous-même. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui peut-être hésitaient encore à sauter le pas. Allez voir, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles offres intéressantes, notamment pour ceux qui ont à partir de 5 000 euros à investir, mais même ceux qui ont moins. Comme vous pouvez le voir, ça démarre à 500 euros. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a eu plein de nouvelles choses qui ont été mises en place et je pense que ça pourra vous intéresser fortement et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous êtes intéressé pour travailler avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous permet d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous cliquez sur le petit ici en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important pour nous, pour vous, ça ne coûte rien et pour nous, ça veut dire beaucoup. Merci à vous et à très vite.